Et la vaccination des plus de 75 ans qui ne sont pas dans les EHPAD débutera avant la fin du mois de janvier. 5 millions de personnes sont concernées. Martin Cadoret avec les équipes de BFM TV. Alain, 78 ans, devrait bientôt pouvoir se faire vacciner. Une joie pour ce retraité qui ne pouvait plus attendre. J'ai passé le confinement en faisant attention à tout. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a un vaccin, on est très demandeurs automatiquement. Il évite les formes mortelles. Et donc, désolé, mais tous mes amis et moi-même de 75 ans n'ont pas envie de mourir du Covid. Donc, c'est bien la vaccination. Et puis, ça lui permettrait de reprendre ses activités associatives. 2020 a été une grosse mise en entre parenthèses. Je fais du comité de jumelage avec le Mali. On ne pourrait plus rien faire. Je souhaite pouvoir retrouver mon mode de vie à peu près normal avant mars 2020. Pour pouvoir accéder au centre de vaccination, il faudra consulter au préalable son médecin généraliste. Des praticiens qui aimeraient pouvoir faire eux-mêmes l'épicure. Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Pour nous, si vous voulez, c'est une perte de temps. À partir du moment où on examine la personne, on l'avertit des éventuels effets secondaires et que la personne accepte de se faire vacciner, ce serait plus simple qu'on puisse faire le vaccin dans la foulée. Et avec cette vaccination de proximité, le médecin assure que la chaîne du froid pourrait être correctement respectée.